Le standing du Bayern a-t-il baissé ? Bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club des 5. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous pour parler Bundesliga. Ça va nous faire faire un petit bilan du championnat allemand. On va s'intéresser au Bayern avec un invité spécial aujourd'hui sur la chaîne du Club des 5. Patrick Guillou, bonjour. Consultant Bundesliga pour Binsport avec nous. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour à tous. Effectivement, le Club des 5, ça me rappelle, je ne sais pas si vous le savez, c'est Annie Bliton, qui était un écrivain qui fait le Club des 5 avec des enquêtes policières. Les petits BD, exactement. C'était un des détails quand on a créé le Club des 5, c'est savoir si on allait s'appeler comme ça à cause des BD et puis on s'est rendu compte que c'était plus trop notre génération. Et donc on a accepté de faire ça. Moi, je lisais le Club des 5 quand j'étais petit. Moi, quand j'étais petit, je lisais le Club des 5. Et finalement, on a créé ça pour le Club des 5 grands championnats. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. On est très heureux d'être avec toi, Patrick, pour parler de Bundesliga. Merci de t'être libéré pour parler de ça. Avec toi, pour parler du Bayern et de la Bundesliga, on a nos deux acolytes, émérites, qui sont toujours là. Oueda Scherchow, Alten Mokolo. Bonjour aux deux. Bonjour Romain, bonjour Patrick. Très content de te voir. Parce que d'habitude, on te voit à travers la télévision. Et là, on te voit quand même de visu. C'est quand même mieux pour parler de football allemand. Et bonjour Wally. Très content de te revoir une nouvelle fois. Oui, il se voit tous les jours, tout le temps. Je le vois plus que mon père. Salut Romain, salut à tous. Moi, très, très content de recevoir Patrick. On s'est un peu écharpé sur la saison du Bayern avec Elton. à toutes les émissions. Et on est content d'avoir l'expert Bundesliga. Pour trancher. Exactement. Non, mais d'avoir son regard. Parce que pour moi, je le dis souvent sur les réseaux, mais c'est l'un des consultants les plus pertinents aujourd'hui. Tous championnats confondus. Et il fait partie des gens, encore une fois, qui, même quand on regarde beaucoup, beaucoup de matchs, nous apprend des choses à chaque match. Donc, je suis content de le recevoir à la maison. Ça va, ça compense l'histoire des générations. Ça me touche d'autant plus, parce qu'on pense toujours que c'est facile, mais ça représente quand même énormément de travail. Moi, je pars du principe, bon, après, c'est la rigueur allemande. Je pars du principe que ceux qui nous regardent à la télévision sont des experts, puisque c'est quand même un championnat qui est quand même réservé plutôt à une niche. Et donc, à partir de ce moment-là, je dois, avec Jean-Charles, nous nous devons d'apporter un maximum d'informations. Parce que, pour moi, ça me semble inconcevable que les téléspectateurs en sachent plus que nous. Donc, c'est un gros travail de lecture. C'est un gros travail de préparation. Sur un match régulier en Bundesliga, ça représente entre 3 et 5 heures de boulot. Et quand c'est des matchs un peu plus spécifiques, beaucoup plus. Et d'ailleurs, tu es venu avec la presse allemande. Tu es venu avec Kicker, parce que tu viens d'Allemagne pour ton âge. Donc, tu es venu avec Kicker. Et le deuxième, je n'ai pas vu, c'est Sportbit. C'est Sportbit. Alors, le Kicker, c'est un bi-hebdomadaire. C'est un hebdomadaire, le Sportbit. On a aussi des tabloïds, la Bild Zeitung, qui est nourrie au quotidien de petites histoires. Et je sais que ceux qui nous regardent, eux, ont l'habitude d'aller sur les sites des clubs. Mais les petites histoires croustillantes, sans rentrer dans le privé, sans rentrer dans tout ça. Les petites histoires, les négociations. On est toujours un peu friands de tout ça. Mais parce que derrière une petite histoire, il y a aussi, par exemple, sur le transfert de Benningham, c'est le gros travail de lecture qui me permet de donner des informations à la télévision. Pas que sur le montant des transferts, on l'a. Pas que sur son père qui s'occupe des transferts. Mais pourquoi et dans quel timing Dortmund doit se séparer de Jude Bellingham maintenant ? Alors, bien sûr, il y a le besoin financier d'avoir des rentrées fraîches pour pouvoir faire des transferts. Mais c'est la dernière année où les agents seront payés ainsi. Parce qu'à partir du mois d'octobre, normalement, il devrait y avoir une nouvelle réglementation sur les agents. On passe de 10% à 3%. Il va falloir être un agent FIFA. Donc, les avocats... C'était le moment pour le faire. C'est le moment pour tout le monde. Le Real qui cherche un grand joueur. Le père, parce que c'est lui qui s'occupe du transfert, ça va lui permettre de prendre 10% au lieu de 3%. Et donc, les planètes sont alignées pour que ce transfert se fasse maintenant. Et après, comme c'est le Real, comme c'est l'équipementier à trois bandes, ça va permettre, par exemple, à Jude Bellingham de changer de statut, même chez l'équipementier à trois bandes, et d'avoir la place d'un équivalent de Paul Pogba. Donc, on sait ce que ça représente au niveau des pubs, au niveau de tout ça. Le marketing et tout ce qui va avec. Patrick, juste une question. Tu vis en Allemagne ? Là, j'arrive de Fribourg. D'accord. C'est sympa. C'est bien, parce que comme ça, on a des acteurs qui parlent de ce qu'ils savent avec l'expertise locale. Fribourg qui a fait un très bon championnat, qui termine quand même 5ème à 3 points de la Ligue des Champions. Ça s'est joué la dernière journée face à l'Union de Berlin. On en parlait à leur antenne, d'ailleurs. Ils avaient une différence de but qui était quand même défavorable par rapport à l'Union de Berlin. Alors, c'est mon club. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir deux clubs auxquels je suis attaché. C'est Fribourg et Bochum. Bochum, parce qu'il est joué. Et Fribourg, parce que j'ai grandi dans cette ville et que je connais l'entraîneur, parce qu'on a joué dans le même club. Et donc, forcément, j'ai un statut un peu privilégié d'aimer ces deux clubs. Parce que je ne me mets pas à dos, ni les supporters de Dortmund, si j'étais supporter du Bayern, ni les supporters du Bayern, si j'étais supporter de Dortmund. Et après, moi, j'ai bercé dans le foot allemand depuis tout petit. Je suis né là-bas, c'est ma langue maternelle. J'ai grandi avec le foot allemand dans un premier temps. Et donc, même si pendant mon temps libre, je lisais le Club des Cinq, des lectures d'un autre temps. J'ai grandi avec le football aussi d'un autre temps, avec les clubs traditionnels, comme on dit en Allemagne, les Traditionsverein. Et donc, je suis bercé là-dedans. Et j'ai toujours un œil qui pleure, par exemple, quand Schalke, qui est par les centaines, en deuxième division. Le programme de l'émission, juste avant de saluer les socios. Une belle introduction. Ouais, c'est pas mal, mais c'est bien. Mais t'es dit, on va partir un petit peu en Bundesliga. Ça se fait tout seul, c'est génial. Programme de l'émission, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé quand même la semaine dernière, le dénouement assez incroyable de cette Bundesliga dans les dernières minutes de la saison pour donner le titre au Bayern. Et puis, on s'intéressera à la saison, on parlera de Dortmund à ce moment-là, et puis, on s'intéressera à la saison du Bayern. On reviendra sur tous les événements avant de se poser cette question, de savoir si le standing du Bayern cette saison a baissé et quelles sont les perspectives pour le futur des Bavarois. Juste avant, donc, les socios qui nous regardent en... Vous ne le regardez pas en direct, puisqu'on enregistre cette émission. On est très heureux de vous proposer ce temps additionnel. On espère vous en proposer d'autres sur les autres championnats européens. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, c'est important. Vous nous mettez des likes. Plus vous mettez de likes, plus la vidéo est proposée à des gens qui ne nous connaissent pas, qui sont peut-être fans de Bundesliga et qui ne connaissent pas le club des cinq, et donc, qui pourront avoir l'analyse de Patrick sur toutes ces situations. Et puis, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, à nous dire si vous trouvez que le standing du Bayern a baissé cette saison et quelles sont les perspectives que vous voyez pour cette équipe-là, pour la saison prochaine, notamment. Je fais un clin d'œil aussi à tous ceux qui nous écoutent en podcast, puisqu'on a énormément de gens qui nous écoutent en podcast. On vous souhaite un bon trajet si vous êtes dans les transports à ce moment-là et on espère que vous allez aimer les débats. Moi, j'écoute pendant que je cours, moi. Toujours jamais, tu rigoles, toi ? Si, si, je fais mes 11 kilomètres. Ouais, bien sûr. En fait, il fait ses courses. Non, non, je cours. Non, non, il fait beaucoup de courses. Non, pour le coup, je fais 11 kilomètres. Ça, je m'en pousse. Pourquoi à chaque fois qu'on fait du sport, t'as l'air épuisé au bout de l'année ? Non, non, non. Alors, pour le coup, j'ai réaxé. Parce qu'avant, j'étais pas assez dans le cardio. Mais là, j'ai pris conscience. Le problème, c'est pas qu'il fasse les 11 kilomètres. C'est comment il est fait ? C'est surtout s'il les fait en une fois ou s'il les fait sur la semaine. Si vous lisez 11 kilomètres par 7 jours... Il a dit j'ai fait mes 11 kilomètres, il a pas dit de l'équipement. Il a pas dit de l'équipement. C'est quoi le fait de temps ? Allez, on va commencer par un bref retour sur ce qui s'est passé la semaine dernière. On a déjà fait une émission qui a débriefé la dernière journée de Bundesliga. Mais j'aimerais avoir ton ressenti, Patrick. C'est quand même une fin de saison complètement dingue avec ce but de Jamal Moussiala dans les dernières secondes qui donne le titre au Bayern. Avant de parler du Bayern, on a aussi... Et puis en plus, tu étais à Dortmund pour commenter le match pour Bein Sport. On a aussi quand même une équipe du Borussia qui s'est complètement sabordée dans un match qui était plus qu'abordable face à un club ami, Mayence, et qui n'a pas réussi à faire le boulot en l'emportant à la maison. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Je vais essayer de reprendre chronologiquement. Il y a ce but extraordinaire de Moussiala. Ça, c'est une certitude. Peut-être on aura le temps de le décortiquer ou d'en rediscuter. Mais avant ce but de Moussiala, il y a quand même le coup de maître de Thomas Tuchel qui sort après 14 minutes alors qu'il est rentré Léon Goretzka qui est internationalement avec un palmarès et un pédigré long comme le bras. Et après 14 minutes, tu dégrades un international allemand pour faire entrer Moussiala qui va ensuite être le buteur qui va offrir le titre au Bayern. Quand on dit après 14 minutes, ce n'est pas après 14 minutes de jeu. C'est après 14 minutes, son entrée. C'est 14 minutes. En deuxième période, il range et 14 minutes après parce qu'on a bien égalisé. C'est quelque chose de pas commun. C'est-à-dire qu'il fait all-in. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va en prendre plein d'amusettes si jamais ça ne passe pas. Et il dit, je tente ce coup de maître. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. Et il le fait. Et Moussiala, qui est resté sur une période un peu plus compliquée à titre personnel pour lui. Il reste à la fin. On retiendra celui qui a offert le titre au Bayern. C'est Moussiala. Dans un deuxième temps, il y a ce qui se passe à Dortmund avec le renversement de situation une semaine auparavant. Eux, ils viennent gagner le lendemain contre Augsburg. Le Bayern qui perd à domicile contre Leipzig alors qu'ils n'avaient jamais perdu dans leur histoire face à Leipzig. Tous les voyants sont en jaune et noir. Il y a un vent de sympathie qui est assez colossal en Allemagne parce que tout le monde souhaite, en plus des supporters de Dortmund, mis à part les supporters du Bayern, que Dortmund soit champion toute la semaine. Il y a un peu de renouvellement une fois, il voit 30 ans. Oui, parce que c'est Dortmund et parce que ça reste un club quand même singulier, particulier. Et l'histoire est belle aussi avec Terzic. Terzic qui est l'entraîneur de Dortmund mais qui est un minot qui a grandi dans le Cop et qui a la chance d'être entraîneur de là où, comme moi, un peu comme à Saint-Etienne, j'étais supporter et à la fin, je me suis retrouvé sur le terrain et avoir le brassard de capitaine. Alors, je ne fais pas de transfert sur Terzic, mais les histoires sont quand même particulières et singulières. Tout le monde souhaite que Dortmund soit champion. La nuit, moi, j'ai des gens qui me suivent sur Twitter qui sont des vrais supporters français de Dortmund qui partent dans la nuit pour être à 6h devant les grilles. Le matin, nous, on était à Düsseldorf, on voit les images en direct comme sur les chaînes d'info et on voit tout cet engouement des des milliers de personnes qui sont à 6h du matin, le Coulombo est à 15h30, qui sont devant les grilles, qui attendent. Et cette communion, cette ferveur, c'est une religion dans la roue. On est dans le bassin qui respire et qui transpire le foot. C'est des anciennes mines. Donc, la solidarité, le cœur, le copain, les machins, tout ça, tout le monde se retrouve là. Et nous, on arrive et c'est zen. On voit plein de symboliques parce qu'il y a des équipes télé qui ouvrent un coffre et pendant qu'ils ouvrent le coffre, il y a un essaim d'abeilles qui sort comme ça de la lumière et c'est un truc de fou. On se dit, tiens, mais c'est symbolique. Les frelons, les mêmes couleurs, ça veut dire que c'est le moment. Et on sent une sérénité. On ne sent pas une impatience. On sent de la sérénité. On voit l'échauffement, ça se passe super bien. Les tifos, les fumis qui cratent. Tu te dis, bon, c'est bon, ils ne sont pas envoués. Tu sens, tu sens. Ça peut bien se passer. Il y a tout pour que ça se passe bien. Franchement, tu n'as pas des joueurs qui sont hyper confiants. Ils sont dans le tempo, ils sont dans le timing. Tout l'inverse de ce qu'on a vu. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu es là, tu prends ça, tu te dis, mais comment ils peuvent être menés sur la première occasion 1-0 ? Comment sur la deuxième occasion ils peuvent être menés 2-0 ? Et entre-temps, il y a un pénalty manqué. Il y a un pénalty manqué. Il y a la frappe de Malen qui est écrasée. Et tu te dis, bon, ça va le faire. Et ils ont été capables dans ce stade de renverser tellement de situations où tu te dis que ça va le faire quand même. Et puis tu te dis, quand je suis en train de faire les commentaires, ça serait bien qu'ils réduisent le score juste avant la mi-temps. Ils ne le font pas. On reprend la seconde période, on dit, ça serait bien qu'ils marquent dans le premier quart d'heure. Ils ne le font pas. Donc du coup, tout le monde regarde la montre. Alors pendant qu'on commente avec Jean-Charles, je dis, peut-être que la solution c'est par là-bas en fait. La solution viendra de Cologne. Et puis c'est un truc, ces montagnes russes au niveau des émotions et des sentiments à l'intérieur même du stade. La déception, le contre-coup. Puis finalement, tu as une énergie positive qui revient. Et puis tu as l'impatience. Et puis après, d'un coup, c'est le final. Silence de cathédrale et les larmes. Et aujourd'hui, une semaine après, on a des explications du côté de Dortmund. C'est quoi ? C'est un choc ? Les dirigeants se sont réunis le lundi. Le dimanche, c'était trop frais. Et comme après chaque saison, le staff se réunit avec Vatske, qui est le président de Dortmund. C'est ça, oui. Avec Mathias Zamer, qui est la direction sportive, qui est le conseiller du président, Terzic, Sébastien Kiel, qui est le grand patron du sportif. Ils se retrouvent tous et ils se disent juste comment on a pu passer à côté. Comment on a pu passer à côté de ce rendez-vous-là ? Comment on a pu passer à côté du rendez-vous où tu mènes à 11 contre 10 quand le FB, tu mènes 3-1 et tu fais 3-3 ? Je mettrais entre parenthèses pour les avoir joués aux certains, les derbys où tu fais match-1 contre Bochum et tu fais match-1 contre Schalke. Tu te dis... Le 2-2 contre Schalke. Voilà. Mais pour connaître justement la singularité de cette roure et l'importance qu'ont les derbys pour Bochum et Schalke quand ils jouent contre Dortmund, en plus de la double confrontation face au Bayern, Dortmund a ça à gérer aussi. Et on s'aperçoit qu'ils ont fait match-1 contre les deux et c'est peut-être les points qu'ils auront manqué face à trois équipes du bas de classement. Et pourtant, deux semaines avant, ils mettent une gifle à Gladbach en 20 minutes. Mais comme ils ont mis une gifle contre Wolfsburg juste avant, tu as deux équipes, Gladbach et Wolfsburg, qui jouent. Tu vois ? Bochum-Schalke, c'est moi. Tu te rends compte que Bochum et Schalke, ils ont un bloc bas et ça devient plus compliqué dans les jeux en attaque placée. Et le match contre Stuttgart, on le verra peut-être lors des matchs de barrage, Stuttgart, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui se crée. Au niveau de l'attaque, c'est quand même des grosses occasions créées. Ils n'ont pas, même si Guirassi a marqué 11 buts, ils n'ont pas l'attaquant qui leur permet de décanter des situations pour se mettre plus rapidement à l'abri. Et puis donc, le choc. Mais ce qui est fabuleux, alors je monopolise un petit peu la... Non, mais c'est hyper intéressant. C'est pour ça que t'es là. Et c'est pour ça que on ne va pas dire qu'il y a de la justice ou de l'injustice dans le foot ou on respecte, on ne respecte pas. Mais ce que je trouve fabuleux, c'est qu'une semaine auparavant, on est à Leipzig, on est à Munich contre Leipzig, il y a 3-1 pour Leipzig, il y a 15 000 spectateurs, pas supporters, mais 15 000 spectateurs du Bayern qui quittent le stade 10 minutes avant la fin. Oui. T'as des images, mais c'est un truc de fou, on commente, t'as la tribune d'en face qui est vide. Là, une semaine après, t'es à Dortmund, tu perds le titre, t'as 82 000 au stade et pendant une demi-heure, je sais que je suis encore la chair de poule maintenant, pendant une demi-heure, ça chante, ça cherche la communion, ça cherche tout ça et tu te dis, bon putain, au temple du foot qui comprennent le foot. Alors juste, on va continuer, il faut juste qu'on rapproche un tout petit peu ton micro pour que tu parles bien dedans et qu'on t'entend bien. Juste une dernière question, Romain, sur Bellingham, les deux derniers matchs, on a finalement le fondement. C'est blessé. C'est blessé. Ils n'ont vraiment pas voulu tenter même le deuxième. Il n'est même pas avec la section anglaise. Il y a plusieurs choses. On sait que Bellingham, même si ce n'est pas encore finalisé, il y a de très fortes chances qu'il partait au Real Madrid. Qui signe au Real Madrid, oui. pour une année de transfert à trois chiffres. Donc, il s'était blessé. Il s'était blessé au genou deux matchs auparavant. Je ne me rappelle plus quel match à domicile. Et la première semaine, il n'a pas pu jouer à Augsbourg. Et il s'est entraîné. Il s'est entraîné beaucoup de façon individuelle pour être présent sur la pelouse le dernier match contre Mayence. Et c'est très difficile. C'est très difficile quand tu es dirigeant de club. pas quand tu es dans le staff, mais quand tu es dirigeant de club. De faire comprendre à ton entraîneur qu'il n'y a pas eu Il y a un moment donné, on ne peut pas prendre le risque. C'est-à-dire que si Bellingham n'avait pas de transfert quasi acté au Real ou autre part, si on avait été à la même situation l'année dernière, il aurait peut-être tenté les 20 dernières minutes. Il l'aurait tenté. Je pense qu'il l'aurait tenté. On ne connaît pas la gravité de la blessure, mais à partir du moment où je l'ai vu s'échauffer, où je l'ai vu sur la pelouse, où je l'ai vu avec le strapal, où je l'ai vu aussi puis je l'ai fait d'impatience pour pouvoir rentrer. Je me suis dit... C'est que c'est au-dessus. Même si c'est le match du titre, même si tout ça... Quand tu fais rentrer tout le monde, tu fais rentrer Durandville qui a 16 ans et demi. Qui a cassé la barre. Ah oui, c'est ça. Il a fait une rentrée incroyable quand tu fais rentrer Moucoco, quand tu fais rentrer tout le monde des pavés d'ingam. C'est qu'à un moment donné, cette réflexion-là, tu l'as eue quand même. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. On parle de 140 millions d'euros de transferts. 140 millions d'euros de transferts. Ça sera le plus gros transfert s'il s'effectue du côté de Dortmund. Devant celui de Dembélé. Oui. Il y a 100 millions qui vont être normalement amortis. Peut-être sur plusieurs années, mais en tout cas, c'est les 100 premiers millions. Les 20 deuxième millions, c'est des bonus qui peuvent y avoir... Qui peuvent être débloqués en fonction des performances. Et les 20 millions qui arrivent derrière, c'est aussi pour lisser vraiment et amortir toute la... En gros, le... C'est énorme pour un club. Il y a beaucoup d'amortis. On a Roland-Garros. Non, mais c'est ça. Donc, tu te doutes bien. Tu te doutes bien que... On réagit du côté de Dortmund comme dans beaucoup d'autres clubs comme ça sur les saisons N actuelles. Mais N plus 1 et N plus 2. Et qu'à un moment donné, l'amortissement de certains transferts va permettre de payer moins d'impôts au club. Et va pouvoir aussi, en allant chercher d'autres joueurs, reconstruire une équipe. Parce qu'il va falloir du côté de Dortmund. Même si des cadres ont prolongé. Retrouver au poste de Bellingham. Certainement aussi, retrouver quelque chose au poste de Raphaël Guerrero. Et puis ensuite, on va suivre ça avec attention. Vous avez un truc à rajouter sur Dortmund ? Non, non. On peut y aller. Sur le Bayern, je pense que... Dortmund, donc. On a dit à craquer pour ce titre-là. Mais le Bayern est aussi allé le chercher. Ce titre avec le but de Jamal Mouziala à la dernière minute. Le Bayern, qui est champion d'Allemagne, Elton, c'est un moindre mal dans la saison si singulière du Bayern. Après, quand tu vois la réaction de Kimi, je te dis que ça a été un titre qui est très, très important pour le Bayern. Alors, au moindre mal, parce que le Bayern remporte le titre de Bundesliga depuis 2013, tu aurais tendance à te le dire. Mais il ne faut absolument pas banaliser ce titre parce que ce titre était très important. Compte tenu du fait que cette saison, tu as eu justement une intersaison difficile à gérer avec le départ de Lewandowski, tu as eu le licenciement de Nagelsmann. Tout ça a ajouté de la pression, notamment sur le sprint final face à Dortmund qui revient. Et au final, tu as un dénouement heureux parce que Mouziala met le titre qui est très important. Donc, pour moi, ça ne sera pas un moindre mal. C'est sûr qu'au mois d'avril, après la trêve internationale, quand le Bayern se présente sur trois tableaux, tu as dans l'idée que le Bayern est candidat à tout. Mais toujours est-il que remporter la Bundesliga, ça reste l'objectif majeur. Kahn le disait dans son interview avant le match retour face au PSG, l'objectif numéro un, c'est la Bundesliga. En ce sens, le Bayern n'est pas passé à côté. Enfin, il ne s'est pas passé loin dans les dernières minutes, mais ils ne sont pas passés à côté. Wally, est-ce que tu estimes toi pareil ou tu penses que ça a été le service minimum juste d'être champion ? Non, on ne va pas déroger. À la saison qu'on a eue, avec Elton, moi je ne suis pas d'accord. Moi je pense que c'est un moindre mal. C'est pour ça qu'on se bat. Par rapport à toutes les péripéties et par rapport à la saison de Netflix qu'on a eue du côté du Bayern, moi j'ai plus l'impression que le Bayern s'est mis dedans tout seul jusqu'au bout et qu'heureusement qu'on a une équipe de Dortmund qui est complètement passée émotionnellement à côté de leur rendez-vous contre Mayence. Parce que quand on voit, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais les derniers matchs de Dortmund à la maison, c'est une moyenne de trois buts par match. Quand on voit ce que Mayence faisait juste avant la rencontre où ils venaient d'en prendre quatre contre Stuttgart où la saison était terminée, c'est une anomalie de ne pas voir Dortmund gagner le championnat. Alors bien évidemment que le Bayern, par contre, il y a eu le choix de Tuchel, 84ème minute, Jamal Moussiala, la belle histoire. Il fallait après un partout, surtout que les derniers matchs du Bayern Munich, quand il y avait un partout, quand il y avait l'égalisation, c'est à ce moment-là que les adversaires appuyaient. Maintenant, quand on regarde le départ de Lewandowski, le fait qu'aujourd'hui, le Bayern Munich était premier à la trêve avant la Coupe du Monde, qu'il y a eu des histoires avec Neuer notamment, que derrière, il y a eu le départ de Nagelsmann, etc. Plus, toutes ces décisions qui ont engendré, que ce soit en termes de management, en termes de jeu, etc. Pour moi, une délitation du Bayern sur les dernières semaines. Moi, je pense que c'est plus le Bayern qui s'est mis dedans tout seul cette saison plutôt que Dortmund, même si, attention, Dortmund a fait son championnat. Il n'y a aucun problème. Mais pour moi, ça reste un moindre mal. Surtout qu'il y a un mois et demi, deux mois, cette équipe-là était engagée en quart de finale contre Fribourg à la maison pour la Pokal. La même chose en Ligue des Champions contre City. Et ils étaient à un point où en tout cas, après le match contre Dortmund, ils étaient repassés devant. Donc pour moi, ça reste un moindre mal. Patrick, quand on voit le bilan du Bayern actuellement avec effectivement cette élimination en quart de finale de Ligue des Champions, en quart de finale de Coupe d'Allemagne, champion d'Allemagne, est-ce que, tu es d'accord avec le liner qu'on a mis là, est-ce que c'est une saison à oublier pour le Bayern cette année ? Ça dépend où on place le curseur. Connaissant l'histoire du Bayern, je pense que ceux qui analysent avec un peu de hauteur, c'est une saison à surtout pas oublier pour le Bayern. Je vais... Parce qu'il y a énormément de choses à conclure de ça. La dernière fois que le Bayern n'avait remporté aucun titre, c'était en 2012. Et en 2012, au Lyonès, tel qu'on le connaît, a tapé du poing sur la table et a mis en place l'Empire contre-attaque. Et depuis, c'est les 11 titres d'affilée, plus une Ligue des Champions, plus une finale, plus, 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 plus. Et du côté du Bayern, le moindre mal, c'est d'être champion. OK. Mais aujourd'hui, dans les objectifs d'avant-saison, c'est d'être en mesure de gagner le doublé avec la Coupe et d'être demi-finaliste en Ligue des Champions. Ça, c'est les objectifs du Bayern au début de saison. Au niveau sportif. Ensuite, depuis quelques années, notamment depuis la pandémie, c'est de proposer du spectacle aussi au public qui vient en ombre voir le Bayern jouer. Jouer au foot. Créer de l'événement. OK. Mais voir quelque chose sur la pelouse où on prend du plaisir, où on continue à jouer à 3-0, où on continue à jouer à 4-1 et on joue vers l'avant et on se procure des occasions et des fois, t'en mets 6, des fois, t'en mets 7 et des fois, t'as un gardien qui fait le match de sa vie et t'en mettra un peu moins. Mais ça, c'est l'objectif du Bayern. L'objectif du Bayern aussi, c'est de faire progresser des joueurs individuellement et collectivement. Et on a perdu en route cette sensation, pardon pour la comparaison, mais de rouleau compresseur où quand tu mets le doigt, parce que tu prends l'eau côté gauche chez l'adversaire, ça vient à droite, tu mets à droite, ça vient à gauche, tu mets derrière, ça va devant et ça va être l'écouté. Et tu te retrouves sans solution. Et tu te retrouves avec Delirte ou Pamecano qui jouent dans les 35 mètres adverses et le bloc est tellement compact que tu te demandes à quel moment ça va... C'est dans la machine à laver. Voilà, exactement. tu te prends et tu es dans le rouleau et tu sors et tu te dis combien ? Pour le golaverage, on n'est pas trop mal. Cinq, c'est bien. Voilà, cinq, c'est bien. On ne s'en sort pas trop mal. Et donc, du coup, c'est pour ça que je dis une saison à surtout pas oublier parce qu'il s'agit aussi d'analyser... Quand je parlais tout à l'heure de dire ils sont dans la projection N plus 2, N plus 3, le Bayern ne fonctionne pas avec une... au quotidien. Les problèmes de quotidien, c'est des problèmes que nous, on peut avoir entre salariés du Bayern et tu m'as piqué mon trop bon, tu m'as piqué mon ciseau. Alors, je schématise exprès. Et puis, il y a le directeur de service qui va venir et puis on va régler ça. Mais sinon, l'aspect financier, l'aspect de savoir où, quand on va jouer pour les tournées, pour les machins, tout est fait. C'est une autre galaxie. On ne connaît pas ça en France. C'est comme le Réal. C'est une autre galaxie. C'est-à-dire qu'on ne gère pas le quotidien. Tout est déjà réglé. Tout est déjà fait. Par contre, on se projette. Et c'était le projet d'Oliver Kahn, le Bayern Go Ahead. Et lui, il en a pris plein la tête aussi parce qu'on a vu que finalement, à la fin, il a pris... J'ai pas préparé les punchlines, mais il a pris un coup de Kahn. Et donc, avec le Bayern tel que moi, je le connais quand ils sont entre guillemets en situation de crise. Quand Mataos parle et qu'il dit on a perdu le Mia San Mia, c'est l'équivalent que Masque et Unkloub. C'est le nous, c'est nous. On est un peu arrogant. On est un peu supérieur à l'adversaire. Mais on est famille, on est tout ça. Tout ça, ça a volé en éclats en deux ans. Depuis le départ de Eunesse, on se dit voilà, Eunesse, Roménigué, on sait que c'est des pontes et ça représente quelque chose au niveau du football européen. Mais à la cantine, ils viennent et ils mangent à côté de celui qui travaille magasinier, celui qui travaille... Non mais c'est ça, c'est ça le Bayern. Sauf qu'Oliver Kahn a pris énormément de distance par rapport à tout ça. Et donc, cette ambiance d'un club qui est une multinationale, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires, plusieurs centaines de salariés à travers le monde, mais ce côté famille. C'est-à-dire que tu as le boss qui vient bouffer. Tu peux me passer le pain, tu peux me passer le sel, passe-moi la carafe et puis voilà. Sauf qu'il a mis énormément de distance, il a été énormément conseillé, ce qui n'a pas été apprécié. C'est-à-dire qu'Oliver Kahn qui vient... Avec des conseillers extérieurs. Des conseillers extérieurs qui viennent pour dire la politique du club alors qu'il y a des directeurs de service et qu'ils ne sont pas tenus au courant. Ça, ce n'est pas possible. C'est vrai que ça fait des ordres. Ça fait des ordres. Et après, ça rejaillit aussi sur l'équipe. Alors, bien sûr, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une saison particulière, la Coupe du Monde en pleine saison, les coupures, des leaders avec 9 points d'avance à la trêve quand même. Dortmund finit avant la trêve avec 2 défaites et à 9 points du Bayern. Et à 71 points, ça se joue au goal à verrage. 71 points, c'est le plus petit total du Bayern depuis 2009-2010, je crois. Donc, d'un point de vue comptable, c'est pas... C'est une question à poser à Patrick parce que tu dis, oui, N plus 2, etc. Tu l'as bien détaillé. Mais moi, par contre, j'ai eu le sentiment qu'Oliver Kahn et Salihamidis, cette année, ils ont réglé des problèmes du quotidien en étant, comment dire, dans la surréaction, dans la surexigence parce qu'on va mettre les pieds dans le plan notamment par rapport au choix Nagelsmann pour y aller. C'est que, tu l'as dit, cette saison, on a eu... Moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'en fait, l'élimination contre Villarreal l'année dernière, en fait, que Nagelsmann, jamais, en fait, on lui a pardonné et que quoi qu'il arrive, comme tu l'as dit, il avait 9 points d'avance à la trêve. Il avait fait 18 points sur 18 dans une poule Inter Milan-Barça, Barça qui vient de gagner la Liga, Inter Milan qui est en finale de Ligue des Champions. Il a récupéré, bon, c'est vrai que post-Coupe du Monde, c'était plus compliqué dans le jeu, mais il a récupéré une équipe qui est au fond du trou parce qu'il y a énormément d'individualités allemandes qui se sont fait sortir notamment en phase de poule de Coupe du Monde, les Niabris, les Kimmich, etc. Alors que le Bayern était un des clubs qui avait envoyé le plus de joueurs sur Tinchant. Voilà, surtout qu'en plus, il y a eu un aspect politique à la Coupe du Monde dont on a négligé mais même émotionnellement il y a eu des problèmes dans cette équipe d'Allemagne notamment. Le mec sort, Nagelsmann, sort le Paris Saint-Germain en ne concédant pas un but alors qu'on nous avait expliqué qu'au deuxième match Mbappé allait qualifier cette équipe du Paris Saint-Germain et boum, on prend cette décision alors que moi, je trouve qu'on a été dans la surexigence là-dessus, on n'a pas pris en compte tout ce contexte-là, on n'a pas pris aussi en compte le fait qu'il a perdu Lewandowski qui était quand même un joueur qui te mettait 40 pions par saison l'histoire de Neuer en janvier où il a quand même perdu Neuer sur blessure et moi, c'est ça la question que j'ai envie de poser à Patrick c'est que moi, j'ai l'impression que cette année, ils ont été dans un truc de surexigence dans un timing qui moi, m'a posé problème. On rappelle juste la justification si je fais ça un peu sommairement, c'était que en gros, Kan et Salamizic ont estimé que tel que ça allait, le chemin que ça prenait n'allait pas permettre une qualification en demi-finale de Ligue des Champions avec Nagelsmann. Ils n'allaient pas faire le triplé en gros. Ils n'allaient peut-être pas faire le triplé et en plus, il y a eu cette opportunité, il y avait l'opportunité Tourelle avant qu'il ne puisse s'engager peut-être librement autre part. C'est bien résumé. Alors après, moi, j'ai le nez dans le guidon et que quand vous me sortez à chaque fois l'argumentaire ou les épisodes qui ont parcouré le chemin du Bayern de cette saison, moi, ça me fait réagir aussi, ça me fait tilt parce que comme tu joues tous les week-ends, il y a toujours une autre histoire qui va arriver. Je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la gestion du quotidien. Effectivement, post-Coupe du Monde, élimination, ton capitaine et ton pilier de l'équipe va faire du ski et se casse la jambe et tu dois réagir. Là, c'est un problème du quotidien. Si on revient sur ça, ce n'est pas un truc, je ne sais pas si je ne me trompe ou pas, mais je n'ai pas l'impression que ce soit un truc Bayern, un joueur qui va faire du ski qui est quelque chose qui est interdit normalement. Apparemment, il faisait tout le temps de New York. Ce n'est pas un truc qui, pour moi, arrive dans des clubs comme le Bayern. Tu disais que c'est une autre galaxie avec le Real, etc. Je faisais du ski aussi. Mais justement, on a l'impression que dans ces clubs-là, dans les clubs de ce standing-là, on n'a pas ces trucs-là. Non, mais non. Sincèrement, après, il faut savoir aussi des régions dans lesquelles on vient. Depuis l'âge de 5 ans, on est sur des skis, alors tu n'es pas à l'abri d'un accident malencontreux. Ça, c'est une certitude. Et la preuve, c'est arrivé. Sauf que c'est une fracture de jambe qui te coûte 10 millions d'euros. Alors, tu te dis, comment 10 millions d'euros ? Tu prends 5 millions d'euros pour le transfert d'un joueur qui va être libre dans 6 mois, Jan Sommer, à Gladbach. Tu payes le salaire de Jan Sommer qui prend un peu plus qu'à Gladbach. et puis tu continues à payer parce que c'est dans son contrat un joueur blessé. Et puis tu as un joueur moins bon. Et tu as un joueur moins bon. Mais tu as un super joueur. Parce que Sommer est un très bon gardien. Non, voilà. Mais c'est pas le meilleur. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Jan Sommer est un excellent gardien. On se rappelle quand même qu'il nous a éliminés à l'euro. Donc, on sait que c'est un excellent gardien. Mais quand tu mets le costume du Bayern... Mais tu as un arrêt à faire par match. Peut-être 2 quand tu es au Bayern. Et tu n'en as pas 10 à de la barre à faire. Et donc, tu dois sortir l'arrêt qu'il n'a pas fait qu'il a fait contre le Paris Saint-Germain. Et il l'a fait contre Cologne aussi ? Oui, mais qu'il l'a fait contre le Paris Saint-Germain. Qu'il le fasse contre Cologne, c'est autre chose. Oui, tu veux dire le dernier match. Tu as raison, qui permet de... Mais avant ça, il y avait quand même eu de la fébrilité. De la fébrilité contre Manchester, contre Machaïm, même contre le Paris Saint-Germain. La boulette qu'il fait, c'est de lire sur Vitinière. De lire qui sauve En second temps, moi, j'analyse aussi cette saison et je me dis, purée, quand on voit l'arrivée de Tuchel au Bayern, quand on voit les résultats en Dancy, quand on voit qu'ils se font éliminer contre Manchester où il n'y avait pas de match de double confrontation, ils se font éliminer contre Fribourg qui est un échec quand tu joues à domicile, tu te dis, mais finalement, Nagelsmann... Est-ce qu'il aurait fait pire ? Non, mais ce n'est même pas qu'il aurait fait pire. Ça, c'est du football de fiction. Mais tu t'aperçois factuellement que ce qu'il a fait avec son équipe, c'était plutôt pas mal finalement. Quand tu regardes dans le rétro, tu te dis, mais tu as des problèmes avec Nabry à gérer, tu as des problèmes avec Leroy Sané à gérer, tu as des... Mane blessé, on n'en a pas parlé, mais Mane qui est deuxième du Ballon d'Or. La bagarre dans le vestiaire, ils sont obligés de remettre un catalogue d'amendes qui n'existe plus au Bayern parce que de moment, tu dois être assez pro pour savoir que tu dois arriver à l'heure. Au Bayern, ça n'arrive pas, surtout avec la rigueur allemande. Pour le connaître bien, ça n'arrive pas. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça qui arrivent et tu te dis, malgré tout ça, il avait connu deux défaites, je crois, jusqu'à ce moment qu'il se fasse virer ou trois peut-être. Il a marqué plus de 80 buts et toutes compétitions confondues. Les deux buts qu'il a pris en Ligue des Champions, c'était face à Victoria Pilsen. C'était à 6-0. Dans un match. Sinon, il n'en prend pas ni contre le Barça, ni contre l'Inter, ni contre le PSG. Et donc, tu te dis, ah ouais, quand même, il y a ce changement et il le change et même pour nous, c'est de l'extérieur. Alors, bien sûr, de l'extérieur, tu n'as pas tous les éléments de l'intérieur par définition, mais tu te dis, ça ne ressemble pas au Bayern tel qu'on connaît et surtout la justification. Tu ne peux pas... Oui, mais justement, Patrick, c'est plus la justification ou les motifs qui t'ont interpellé. Parce que c'est deux choses qui ne sont pas pareilles. Mais est-ce que, quand tu viens devant la presse, tu dis, on a vraiment vu la progression et l'évolution de ces dernières semaines, on ne l'a pas senti. On se devait d'agir. Tu te dis, comme argumentaire, quand même, c'est un peu short. Oui, mais justement, ils ont avancé notamment le train quotidien de la Bundesliga et là, pour le coup, il y avait des signaux qui n'étaient pas non plus rassurants. Non, mais tu n'étais pas non plus largué à 8 points et tu te dis, bon, ben là, cette saison, il est très bon. il faut en revenir. On rappelle que le premier match de Tuchol, c'est un classiqueur qui est remporté par le Bayern et le Bayern repasse devant Dortmund au moment où... Avec une erreur de Koble, notamment incroyable. C'est ça, une super montagne de match de Dortmund. Surtout qu'en plus, Bayern contre Dortmund à la maison, normalement, 9 fois sur 10, allez, 9 et demi sur 10, c'est victoire du Bayern. Et donc, tout ça arrive et tu te dis, même les circonstances, c'est-à-dire qu'on va t'expliquer qu'au lieu d'être parti après la défaite de l'Evercouzane, parce qu'il perd à l'Evercouzane sur deux pénaltys, de Palacios qui marque deux pénaltys avec les avertissements pour Améry, qui revient rouge, pas rouge. Je te dis, qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas tout. Bref. Le pénalty, au passage, c'est une histoire de la saison du Bayern, le nombre de pénaltys concédés avec Tuchol. Avec Nagelsmann, ça n'a rien changé. Et donc, tu te dis, bon, il y a une trêve internationale, tu le fais. Mais pourquoi tu le fais ? Ils sont qualifiés dans toutes les compétitions, ils ne sont pas largués. Tu ne le fais pas. Et derrière, on avance justement parce que Nagelsmann était une semaine aussi au ski. Alors, est-ce qu'il a skié ou pas skié ? Ça, c'est une autre question. Mais quand on lui avait posé la question s'il condamnait la fracture de la jambe et de faire du ski à Neuer, quand tu poses la question, tu mets déjà l'entraîneur en embarras. Si tu lui dis, je le condamne, tu n'as pas eu son gardien. Et s'il dit, il ne se condamne pas, c'est le climat, c'est les vacances. C'est les dirigeants. Et en plus, c'est les dirigeants que tu pointes du doigt. Donc, il a essayé de faire une pirouette en disant, moi-même, je skie. ça rajoute un petit peu tout ça. Et surtout, ils se sont servis de cet argument après la défaite de l'Erf Kusen. Le staff de la direction aurait voulu échanger avec Nagelsmann et Nagelsmann était parti au ski. Et la phrase qui est terrible, elle dit, s'il n'était pas parti au ski, qu'il serait resté à Munich, peut-être qu'il serait encore entraîneur. Donc là, tu te dis, mais attends, ils nous prennent. Et effectivement, comme tu l'as dit tout d'ailleurs, et c'est très juste que tu l'aies rappelé, c'est qu'il y avait l'opportunité de Tourelle qu'ils ont déjà manqué deux fois. Bratso, il a son appartement qui est à 300 mètres de Tourelle. Tu veux venir boire un café ? Mais c'est pourquoi ? Viens boire un café. Viens boire un café quand même. Je te propose plutôt le poste d'entraîneur. Il y a peut-être un entraîneur qui a trois ans de contrat. Non, mais c'est pas grave, on arrangera. On fait fuiter parce qu'il y a un moment donné quelqu'un qui a fait fuiter. Nagelsmann apprend qu'il est viré par la presse. Nuit, son agent, ni lui sont au courant. Et lui, t'as la dépêche qui arrive, Nagelsmann va être viré, Tourelle va prendre sa place. Et lui, il ne sait toujours pas. Il skie et il se dit tiens, mauvaise glissade. Et donc là, il change, il met Tourelle et pour regarder dans l'image du ski, il pense qu'ils vont finir la saison avec Touchus. Tu prends une bosse, tu te fais éliminer par Fribourg, tu te fais éliminer par City et tu te retrouves à trembler jusqu'à une nuit de la fin et un gamin de 19 ans qui te sauve. Elton, l'arrivée de Tourelle forcément, si on se met à la place de Thomas Tourelle, ce n'est pas quelque chose qui est facile parce que tu es dans une équipe qui en plus a une ultra exigence où le minimum, ça doit être champion, coupe et demi-finale de Ligue des champions. Et spectacle. Et spectacle. En plus, avec peu de temps pour travailler puisqu'il arrive et il y a 4 jours plus tard un classiqueur. On est sur le course contre l'avent. Il y a un classiqueur. Il n'y a pas eu de trêve international depuis qu'il est arrivé donc il n'y a pas eu non plus de longue semaine de potentiel de travail pour pouvoir installer ses idées. Il y en a eu un peu plus après l'élimination de Ligue des champions parce qu'il a pu avoir des matchs toutes les semaines à ce moment-là et pas tous les 3 jours. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment juger l'arrivée de Tourelle au Bayern depuis fin mars début avril ? Là, pour le coup, Thomas Tourelle, il était sur une course contre la montre parce qu'il y avait des objectifs notamment à atteindre en ce qui concerne la Monde de Ségal, la Coupe d'Allemagne et enfin la Ligue des champions. Il faut savoir qu'avant Dortmund, il récupère le gros de son groupe 48 heures, moins de 48 heures avant le classiqueur. Donc déjà, ça dit quoi ? Ça dit que tu vas être sur une course contre la montre et chaque match équivalent à une finale parce qu'il était question de quoi ? Il était question de matchs qui étaient très importants pour la Bundesliga. On était sur le sprint final. Il était question d'un quart de finale face à Fribourg, donc c'était un match éliminateur. Il était question d'une double confrontation face à City, c'était éliminateur. Donc par rapport à ça, notamment pour faire un état des lieux, quelque chose qui est classique pour un entraîneur qui vient d'arriver, ce n'était pas tellement possible parce que la performance est exigée. Et donc par rapport à ça, on a fait un Thomas Tourelle qui était obligé de ne pas tâtonner mais qui était rapidement de faire des choix qui devaient l'amener vers la victoire. Et moi, je suis vraiment persuadé que la couleur footballistique version Thomas Tourelle au Bayern, on la verra plus la saison prochaine. Et là, pour le coup, on a été vraiment dans du pragmatisme tel qu'on le connaît du côté de Thomas Tourelle. Je vous montre juste la déclaration de Thomas Tourelle après le titre. Est-ce qu'il fête le titre comme tout le monde ? Non, regardez, nous ne pouvons pas nous contenter de cette saison. Nous devons mieux jouer, nous devons jouer de manière plus dominante, plus claire. Notre rythme de jeu doit être plus élevé. Il y a tant de choses à faire et nous devons être plus réguliers, absolument plus réguliers. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure mais il y a eu des matchs du Bayern où le Bayern a mené où les premiers mi-temps étaient plutôt satisfaisantes sans qu'il y ait un véritable écart qui soit fait et puis ça se met à douter au fur et à mesure des rencontres. J'ai parlé sur le contrôle de Patrick, le séquencier était comme ça du côté du Bayern, c'est-à-dire qu'on marquait et la période d'autonomie était terminée dès lors que l'adversaire commençait à augmenter le rythme. Toi, tu étais incapable de répondre footballistiquement à ça et ça arrivait quoi ? Ça arrivait qu'il y avait une égalisation qui arrivait dans la foulée et le Bayern, au moment de réagir, est en difficulté. C'est comme ça que tu as la défaite face à Maillans, c'est comme ça que tu as la défaite face à la FC, que tu as le match face au Fenaire. Là, pour le coup, tu t'es rattrapé face à Coignes parce que tu arrivais à mettre un but. Mais en période d'autonomie footballistique, notamment sur ta capacité à être régulier, à être constant sur toute une rencontre, le Bayern ne le faisait pas. Est-ce que vous vous rappelez du match allé contre Dortmund ? C'est pas une question piège. 2-0-2-2. Exactement. Oui, c'est ça. Et donc, ça commence et quand tout à l'heure, en avant-propos, on disait la domination du Bayern, c'est savoir qu'ils sont capables de créer l'exploit. Et ça change complètement les choses. Cologne est venu prendre des points, Stuttgart est venu prendre des points, Offenheim, ils allaient chercher haut, ils n'avaient pas peur de laisser de la place dans le dos et ils étaient en groupe dans le camp du Bayern. Alors, il y a deux choses. Mais c'est pas propre à tout ce que tu veux dire. Non, il y a deux choses. Il y a l'ultra-domination, l'ultra-dominance du Bayern où ils jouent pour la première période dans le camp adverse et on se demande à quel moment ils vont marquer. OK. Et puis, quand ils demandent plus de régularité dans la physionomie de la rencontre, c'est que ce Bayern a montré des absences au niveau mental et au niveau du caractère qui est inconcevable du côté du Bayern. Le Bayern, c'est l'incarnation de la toute-puissance et de la domination et de ne jamais flancher. Alors, vous avez parlé historiquement, c'est possible face à Manchester, United en Ligue des Champions, bien sûr, mais dans le championnat régulier, à la maison, et là, normalement, ça ne bouge pas. C'est le Bayern qui arrive et tu te dis, bon, ben, voilà. Sauf que là, il y a la défaite à Augsbourg, il y a la défaite contre Mayence, il y a le match contre Cologne qui est heureux. C'est une frappe de Kimmich à 40 mètres qui met pleine lucarne à la 92e. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il faut savoir, dans l'analyse, regarder vraiment sur les 34 journées. et derrière, tu manques de régularité. Alors, il y a plusieurs choses. Est-ce que cette préparation physique tronquée par la Coupe du Monde, une préparation, pas de préparation, deux préparations, le contre-coup psychologique, ok, d'accord. Mais les autres équipes ont eu aussi des internationaux de peut-être pas autant, mais il y a d'autres équipes qui ont aussi ce genre de problématiques. L'après, l'après Lewandowski, d'un côté, on nous dit, ben, on va répartir les buteurs. Gassman avait dit qu'on allait être plus flexibles. Oui, mais c'est ce qu'il voulait, c'est qu'il ne faut pas stéréotyper. Alors que les 48 de Lewandowski, il y en a 15 qui vont être mis par l'abri, 15 par Coman, 15 par... Ça marchait. Après, il pensait voir un Sadio Man est fiable, un Sadio Mané qui, entre guillemets, n'allait pas avoir les blessures, etc. Ça aussi, c'est... Oui, il y a eu la blessure. Un Niabri qui n'avait plus envie de jouer au foot à un moment donné, qui préférait aller à la Fashion Week ou je ne sais plus quoi, ces histoires, etc. Donc, ça naît beaucoup d'irrégularités. Il faut aussi parler des joueurs. On parle de Tourelle, de Nagelsmann et du Borne, mais il y a certains joueurs, notamment offensivement. Moi, la question que je me pose, c'est qu'on avait les objectifs qui étaient encore atteignables au moment où Tourelle est arrivé. Il a failli réussir, lui, le triplé. Il se retrouvait avec 0-4 sur les trois. Du coup, ça s'est joué quelques minutes quand même. Quand on prend les standings Bayern, que tu rappelais, Patrick, c'est donc une séion qui est un échec, mais pour autant, est-ce que c'est un échec de Tourelle ? C'est ça, en fait, la question ? Non, ce n'est pas un échec de Tourelle. Et la preuve, regarde bien toujours au Bayern la question du timing. De l'extérieur, tous les quatre, on est en train de manger la poire et le fromage, on est en train de boire un petit coup et on se dit mais putain, je ne comprends pas, ils sont champions. Il est 17h15. Et trois minutes après, il est annoncé qu'Khan et Pratso sont virés. Donc, c'est clairement... Et Khan qui dit je n'ai pas eu le droit de venir aujourd'hui. C'est clairement pour pointer du doigt les deux fautifs et tu protèges ton coach. Parce que là, nous, on discute parce qu'on a une semaine de recul et on se dit est-ce que c'est la faute de Tourelle ? Parce que ce n'est pas la faute de Tourelle. Mais dans le... dans le moment, dans le timing choisi, parce que ça, c'est une frappe chirurgicale. C'est vraiment une frappe chirurgicale qu'ont fait les dirigeants du Bayern et le board. Et derrière, tu te dis voilà, Khan et Bratso. C'est vous les fautifs. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils l'ont quand même fait malgré le titre de champion. Bien sûr. C'est-à-dire que qu'importe le résultat, on s'est mis dans la merde, on s'est sabordé. Parce que moi, je l'ai toujours répété, le choix Tourelle, en soi, Tourelle est un immense entraîneur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est sur le timing. Moi, je suis persuadé que si le Bayern avait tout fait, comme à l'époque avec Guardela, en lui disant écoute mon ami, va pas au Real Madrid parce que nous, Nagelsmann, on va aller jusqu'au bout. On n'est pas totalement satisfait de Nagelsmann, mais on va quand même aller jusqu'au bout de la saison. Et toi, par contre, tu vas arriver le 1er juin à la fin du championnat, tu vas avoir une grosse préparation, on va te ramener les joueurs que tu veux et tu vas démarrer ton cycle du Bayern de Munich dans de bonnes conditions. Moi, je pense que ça aurait été la chose la plus logique. Parce qu'aujourd'hui, Tourelle, moi, je ne vais pas incriminer Tourelle parce que déjà, virer un coach dans ce timing-là de la saison, moi, je l'ai rarement vu. Je ne l'ai pas vu en Europe. J'ai 29 ans, je regarde du football depuis que j'ai l'âge de 7 ans. J'ai très rarement vu un gros, gros club sortir un mec fin mars, début avril. Alors qu'il y a encore les... Alors qu'il y a encore la ligue des champions. Alors qu'il en course partout. Alors qu'il en course partout. Je veux parce que pas que je sois comment ça s'appelle la science, la polo la science. Non, non, non. Mais du côté du Bayern. Ils l'ont déjà fait ? C'est déjà arrivé parce qu'ils avaient la peur pas pour le titre mais pour une place qualificative en ligue des champions qu'ils éveraient un entraîneur à deux journées de la fin. Ah oui, d'accord. Mais c'est un contexte. Il y a eu Magat en 2017. C'était Van Dral. Van Dral. Et même Griezmann en 2009. Non, n'hésitez pas dans cette situation sportive. Non, non, non. Ça, ça n'existe pas. Mais sinon, on regarde du Bayern. Mais c'était... Ce club est vraiment particulier. Alors, on n'a pas eu cette saison de pétage de plomb à la trappe à Tony. La conférence de presse mythique. On n'a pas eu de bagarre à l'intérieur des joueurs si ce n'est Sadio Mane et Leroy Sané. Mais on se rappelle les frères Kovac, Bichel... Oui, avant ça se tapait dessus. Ça se tapait dessus plus fréquemment. C'était un peu plus Hollywood. Et donc là, il faut le replacer aussi encore. J'aime bien toujours placer les choses dans le contexte pour qu'on se rappelle vraiment si vous suivez le Bayern. C'est qu'en plus, Salia Midsic et Oliver Kahn ont communiqué sur le fait que c'était le plus bel effectif du Bayern de tous les temps. C'est-à-dire qu'on te dit... On enlève Robben, on enlève Ribéry, on enlève Lewandowski, on enlève les grands joueurs, Sagnol, Lizarazu, tous Mataros, Harman, je peux vous... Et on te dit, ceux-là, vous allez voir ce que vous allez recevoir. Mais sauf que cet effectif-là, il a perdu contre Villarreal et effectivement, cette défaite, elle a laissé des traces. C'est un marqueur très important dans la carrière de Nagasman. Mais moi, encore une fois, on peut en discuter parce qu'on joue sur la faute de placement d'Alaba sur le match retour. Il rentre, il vient blesser, il n'est pas aligné et derrière la légalisation. Mais pour avoir commenté l'aller et le retour à Villarreal, s'il y a 3-0 au match allé, est tellement puissant et tellement plus fort que le Bayern que normalement, il ne doit même pas y avoir de match retour. C'est comme le Paris Saint-Germain cette année face au Bayern. Si le Bayern fait le job au match allé au parc, on ne parle pas de la cagade de Sommer et de Lyre qui sauve. Le match est plié déjà à l'aller. Sauf que ce timing, le timing de Nagelsmann de l'éviction est surprenant. le timing... Mais à la base, il n'était pas déjà... Non, à la base, c'est Davis. C'est Davis. Non, c'est Davis. J'ai dit à la base. C'est Davis, tu vas me reprendre. Alfonso Davis. Alfonso Davis. Mais dans le timing, moi, je suis à l'extérieur et là, je suis vraiment un gamin qui regarde ce qui se passe au Bayern. Tu t'es dit, attends, ils ont viré Nagelsmann sans prévenir. Alors, il faut que ça soit adoubé par Renes et par Romini et par Reiner et par... Par tout le monde. C'est ça. Et t'as l'impression que la carotte qu'ils ont mis à Nagelsmann, Salia Mizic et Cannes ont pris la même deux mois après. parce qu'en fait, Romain, pour terminer sur le truc de Tourelle, c'est que Tourelle, on va pas l'incriminer. Moi, changer les choses en l'espace d'un mois et demi... C'est impossible. Mais pour moi, on nous a dit Tourelle, là, c'est à Chelsea. Il arrive en janvier à Chelsea. Il arrive pas en avril. Et surtout que pour moi, c'est beaucoup plus facile de le faire à Chelsea entre guillemets parce que t'as pas énormément de pression à l'époque. Tu sors de l'Empard, etc. T'arrives en Ligue des Champions, tu vas la gagner. Bravo à toi, c'est extraordinaire. Mais au Bayern, c'est pas la même chose. Et moi, je trouve que... Au Bayern, quand t'es un entraîneur allemand... Et moi, je trouve que en un mois et demi, moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'on reprochait à Nagelsmann le fait de jouer à 3 derrière avec cette fausse défense à 3, etc. Avec le latéral qui... Alfonso Davies qui prenait, etc. Bon oui, il fallait revenir à un 4-2-3-1 à la bavaroise. Ok. Sauf que Thomas Nuchel joue très rarement en 4-2-3-1 quand il arrive. C'est un entraîneur et qui est de la même veine qu'un Nagelsmann. C'est un cérébral, Thomas Tuchel. La deuxième des choses, c'est sur le management. On nous a dit... Attention, un Nagelsmann, il ouvre un peu trop, il est un peu trop arrogant, avec les joueurs, ça passe pas, etc. Moi, je suis désolé, mais Thomas Tuchel, on l'a pratiqué partout à Mayence, à Dortmund, au PSG, à Chelsea. S'il y en a un qui ne ferme pas sa bouche en conférence de presse et qui a un management parfois compliqué au fur et à mesure des mois, c'est Tuchel. Premier match contre Fribourg, il envoie Moussiala en conférence de presse sur le pénalty en disant oui, ça c'est une faute qu'on ne doit pas faire, etc. Moussiala, qui était le chouchou de Nagelsmann. Nagelsmann lui a donné les clés, il a quand même mis Thomas Muller sur le banc à un moment donné avant la Coupe du Monde pour donner les clés à Moussiala au poste de numéro 10. Deux semaines après, contre Manchester City, Upamecano Cagad, Upamecano, qui sous Nagelsmann était très très bon et notamment en Ligue des Champions, il arrive en conférence de presse et il dit oui, c'est vrai que Upamecano a fait un peu d'erreurs. Enfin, non, il a fait pas mal d'erreurs. Enfin, il a fait beaucoup d'erreurs. Et donc, même dans le management, tu vois qu'une semaine après, il y a l'histoire manée, sannée. Donc en fait, finalement, sur les deux mois, t'as eu le jeu, les résultats, etc., t'as pas eu d'amélioration. Et moi, là où Elton disait un truc intéressant, c'est que on est passé tout proche en fait d'un traumatisme parce que, déjà d'une, tu fais 0 sur 3, ça aurait été dans les livres d'histoire, ce qu'ont fait Kan et Salihamidzic, pour moi, il y aurait eu un vrai ancrage très très fort. Et surtout, c'est que Thomas Tourelle, l'année prochaine, aurait eu son Villarreal de Nagelsmann. C'est que, à la moindre défaite en Ligue des Champions, on lui aura l'a rappelé le 0 sur 3. Donc, même Thomas Tourelle aurait pu tout perdre, pas tout perdre, mais en tout cas, son crédit aurait pu... Un crédit entamé, mais après ça, c'est la vie. Exactement. Donc, moi, je trouve que dans le choix, dans la globalité, que ce soit club, que ce soit coach, il n'y avait pas grand-chose en fait à gagner finalement. Elton, quand j'entends Patrick et Walid parler, j'ai l'impression que c'est finalement une grande continuité ce qui s'est passé et que le changement d'entraîneur n'a pas forcément opéré grand-chose. Patrick parlait du premier classiqueur qui était sous Nagelsmann où il y a eu exactement le même type de scénario. On a l'impression qu'il n'y a pas eu un joueur qui s'est re-révélé par l'arrivée de Tourelle. On a remis un peu Coman. Oui, peut-être Coman, oui, c'est vrai. Mais encore Coman, il est buteur au Parc des Princes. Il a déjà été performant avant. Donc, on a l'impression que finalement, le changement d'entraîneur, s'il y avait eu cette idée de tel que ça va avec Nagelsmann, on a l'impression qu'on ne peut pas arriver à nos objectifs. Le changement d'entraîneur n'a pas réglé. En fait, pour moi, il y a plusieurs choses. On en a parlé très souvent avec Qualy. À partir du moment où il y a un doute autour de l'entraîneur, il y a de la suspicion autour de l'entraîneur, à un moment donné, il faut changer. Parce qu'il y avait eu deux gros signaux pour moi d'alerte, c'est-à-dire au cœur de l'automne, quand à un moment donné, le Bayern est hors top 4 au Bundesliga, ça, il faut le dire. Et au début de la phase retour où le Bayern aligne des matchs nuls et t'arrives avec beaucoup de fébriété. Et moi, je me dis que par rapport à ces résultats entre le jeu et les résultats qui ne sont pas en adéquation avec ce que demande le Bayern, dès lors qu'il y a de la suspicion autour de Nagelsmann de la part de l'entourage et quand je parle de l'entourage, notamment de la direction du Bayern, il fallait changer parce qu'on serait arrivé vers quoi ? On serait arrivé vers un entraîneur qui n'aurait pas eu notamment consensus, unanimité autour de lui. Et ça, c'est très dangereux encore plus au Bayern. Il y a beaucoup d'entraîneurs C'est impossible d'avoir l'unanimité pour le Bayern. Et ensuite, juste pour terminer par rapport à ce que tu as évoqué, alors bien sûr, pour moi, ça va au-delà de l'entraîneur. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais adhéré à l'idée que l'effectif présenté par le Bayern était le meilleur de l'histoire parce qu'on a vu que moi, j'ai eu le sentiment et je ne sais pas si Patrick sera d'accord avec moi, j'ai eu le sentiment que cette saison, l'assiste défensive était beaucoup plus important que ce qui se passait offensivement. À savoir que tu étais tributaire notamment de ce que faisait Oupa Mécano, de lire dans leur capacité justement à bien défendre leur surface et qu'offensivement, il y avait beaucoup d'irrégularités. Et moi, j'avais vu notamment sur des matchs face au Barça dans la Ligue des Champions, ça t'a coûté des points en début de saison, en bout de signe, quand à un moment donné, tu menais 1-0, tu avais du mal à marquer ta domination ou alors dans des cas où tu étais à 0-0, tu n'arrivais pas à débloquer le score et c'est ce qui s'est passé tout le temps d'une saison. Le Bayern, il faut savoir qu'ils ont perdu 19 points après avoir mené au score. Il y a Augsbourg et Werder Brehm qui ont fait pire. On parle d'une équipe qui a terminé championne d'Allemagne. Et donc, par rapport à ça, moi sur Nagelsmann, j'ai eu mon avis à savoir que Nagelsmann, à un moment donné, il y avait des doutes, il fallait entre guillemets ôter ce doute. Même dans ce timing. Même dans ce timing. Parce qu'encore une fois, si on a un entraîneur, parce qu'on va dire les termes, qui est délégitimé, c'est très dangereux. Dans ton micro-là, par ta direction. Par ta direction. Oui, d'accord, mais la direction peut faire des erreurs. Encore une fois, j'essaie de prendre un peu plus de hauteur que ça. Qui a recruté Nagelsmann ? Babrazo et Oliver Kahn. Qui a mis en place Kahn et Braco Salamitic ? Eunès, et Romilier, et le conseil de surveillance. Donc aujourd'hui, Eunès reconnaît l'erreur de Oliver Kahn. Il l'apprend pour lui. Vous vous rappelez quand même que celui qui a fait le Bayern, ce qu'il est, la puissance d'aujourd'hui, c'est Uli Eunès. Uli Eunès, évidemment. Et après, avec un deuxième étage de la fusée, Karl-Heinz Ruminiguet pour tout un tas de raisons. Dans le board, dans le conseil de surveillance ou d'administration du Bayern, vous n'avez que des gens ou que des personnes plutôt, pardon, qui sont de statut international. Tu as le plus grand des banquiers, tu as le plus grand de l'ingénierie financière, tu as l'ancien patron de la marque à trois bandes, tu as un responsable politique de haut vol. Ce n'est pas le plaquiste, alors rien contre les plaquistes, mais ils savent ce qu'ils font. En gros, ils savent ce qu'ils font. C'est des chefs d'entreprise, c'est des chefs d'entreprise. Et le Bayern, même si c'est un club de foot familial, c'est aussi à gérer... Qu'est-ce qui est conjugué tradition-modernité ? Exactement, gérer aussi ça de façon, à un moment donné, on a un problème. Et comme souvent, pardon de toujours utiliser les expressions, mais le poisson pourrit par la tête. À un moment donné, on regarde, on a déjà fait sauter le fusible de Nagesmann, on va maintenant s'attaquer aux intermédiaires avant que ça arrive à nous. Donc, Cannes et Braco, ça saute et on enlève les fusibles. J'ai bien aimé aussi la réflexion sur la question de la légitimité. Parce que c'est ça qu'on remet en question du côté de Nagesmann. La légitimité par rapport à qui ? Par rapport à Cannes, par rapport à Braco, par rapport à la direction ou la légitimité par rapport aux joueurs ? Pour avoir été joueur, pas à ce niveau-là, mais pour avoir aussi été dans des staffs en tant qu'adjoint, la légitimité de l'entraîneur. Il faut rappeler que tu étais adjoint de Willy. Oui, c'est pour ça que je vais revenir. C'est pour ça que je suis en intérim. Et après, avec Valérien à Wolfsbourg. Oui, c'est ça. Et c'est là les discussions que je peux avoir. Moi, c'est le football que j'aurais aimé côtoyer quand j'étais gamin. Je n'en avais pas les capacités, même si je jouais un peu en Ligue 1 et un peu surtout en Ligue 2. Mais j'avais envie de jouer la Ligue des champions ou la Coupe des clubs champions à l'époque quand je lisais après avoir lu Le Club des 5. Mais porter le maillot de l'équipe de France, je n'en avais pas les compétences. Ça ne m'a pas empêché de faire une carrière honorable de joueur de foot sympathique et de m'enrichir grâce aux médias, de m'enrichir grâce à Canal dans un premier temps, grâce à Béine aujourd'hui, de toucher du doigt le football que j'aurais aimé connaître quand j'étais gamin. Ce n'était pas pour avoir une belle gonzesse, pas pour avoir une belle voiture, pas pour gagner de mon aile. Mais par passion du foot. et d'aller au plus haut niveau que tu espères quand tu donnes. Te donner les moyens en tout cas. Voilà. Et quand tu discutes, parce que j'ai eu cette chance-là de discuter avec des très très grands joueurs, la légitimité de l'entraîneur se fait à travers le regard de tes joueurs. Et quand tu as des joueurs qui ont tout gagné, c'est très difficile d'avoir un entraîneur qui vient et qui n'a pas gagné la plus grande des compétitions. Donc Nagelsmann n'avait pas ce statut-là et tu ne gères pas, pardon, ce n'est pas de manquer de respect à ces clubs-là, tu ne gères pas Hoffenheim, tu ne gères pas Leipzig de la même manière que le Bayern. Comme tu gères le Bayern. Tu es attendu, ce n'est pas sur la motivation, ce n'est pas dire ah les gars, ce soir on gagne. Tu attends ton entraîneur quand ça ne se passe pas bien qui te trouve la solution tactique pour te remettre sur les rails. Et si les joueurs de ce niveau-là ont une seule fois l'impression que tactiquement ils sont plus forts que leur coach, c'est terminé. Et après, tu as les relais. Mais tu penses qu'il y a eu ça ? Sur certains matchs, sur Villareal, alors c'est là où il y a plein de contrastes. C'est-à-dire que... Parce que ce n'est pas le seul entraîneur qui a eu des problèmes au Bayern. c'est là où je viens de dire la légitimité. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. On parle de la légitimité et on parle à un moment donné s'ils ont gagné ou s'ils n'ont pas gagné. Et je cherche... J'ai été un peu perdu dans mes pensées. Sur Nagelsmann, il est arrivé. Il est arrivé en Harley. Alors, je fais de la pub pour une moto, mais il est arrivé en Harley à l'entraînement, du centre d'entraînement pour aller sur les terrains de tennis et sur les terrains ils venaient en skate. Donc, forcément, il fait des concours pour savoir qui c'est qui va marquer le plus beau but avec Thomas Muller ou Lewandowski. Et à un moment donné, tu dois avoir un peu de distance par rapport à ça. Tu es entraîneur du Bayern. Tu n'es plus entraîneur de Leipzig où tu vas chercher peut-être le Copinat. Et donc ça, les joueurs le sentent tout de suite. Et c'est là où je voulais revenir. C'est qu'à un moment donné, comme ces joueurs, ils ont tout gagné, comme ces joueurs, ils incarnent aussi l'histoire du Bayern, forcément, le relais avec la direction est plus court. Si elle se passe quelque chose dans le vestiaire, c'est plus facile de le savoir via des relais comme Thomas Muller, comme Thomas Muller, avec Kahn et Brasseau. Il commençait dans la fonction mais tu te doutes bien que si Heunesse veut savoir quelque chose, « Hallo Heunesse ! » Il appelle le joueur et il lui dit « Comment ça se passe ? Comment tu vois les choses ? » Et les joueurs parlent. C'est ça. Ce qui n'a pas été… Tu vois, du côté de Leipzig, il y a très peu de joueurs qui ont le numéro du regretté dit-même, Bateschitz, du côté de Leipzig. Donc, il y a tout ça qui arrive et qui est l'accumulation des choses. Et c'est là où je voulais en venir aussi tout à l'heure. Tu payes 25 millions d'euros à l'entraîneur pour Nagelsmann. Tu lui donnes 50 contrats. Tu as le projet de développement du club « Go ahead ! » Donc, pour le moment, les planètes s'alignent. Sauf que les joueurs, ils manquent quelque chose et pour la première fois de ces dernières années, tu as un entraîneur qui n'a pas gagné et peut-être sur lequel Ekan et surtout Braco Salemidzic peut avoir de l'influence sur la compo, sur les changements, sur les trucs. Et ça, ça change complètement les choses. C'est-à-dire que… Et c'est ce qui a créé aussi l'éviction aussi en partie de Carlo Ancelotti, c'est que si jamais je viens de te voir et je dis « Tu sais, il faudrait peut-être faire jouer Polo au lieu de Jaco. » C'est ce qui s'est passé avant la fameuse rencontre PSG-Bayern. Non, ça, c'était à l'époque. Oui, à l'époque d'Ancelotti. Sauf qu'Ancelotti il a dit « Les gars, Jean-Jungi, vous êtes sympas. » Sinon, si vous voulez faire la compo, vous prenez quelqu'un d'autre et je vais vous sortir Robin de l'équipe et je vais vous sortir Ribéry de l'équipe et je vais vous sortir le troisième et tu vas avoir peut-être un entraîneur pour la première fois pour Salih Amitsic qui cherche une question de légitimité. Il débute en tant que directeur sportif d'avoir peut-être un entraîneur plus malléable et la réflexion que j'ai, c'est comme il a été dans un premier temps peut-être plus malléable sur la première saison, comme il avait peut-être un peu plus les épaules qu'il prenait de la place sur la deuxième année où il était peut-être un peu plus arrogant où il prenait peut-être un peu plus la parole et derrière ça, peut-être que Salih Amitsic il s'est dit aussi ça va être un peu plus chiant ça va être un peu plus difficile de faire passer mes idées alors tu vas me dire tu prends Tuchel mais Tuchel c'est pas forcément le choix de Braco Salih Amitsic il y a un concours de circonstances mais encore une fois il a été validé encore par Eunesse il faut qu'on avance parce qu'on commence à être un peu long mine de rien et j'aimerais mais c'est hyper intéressant ça va peut-être être Guillaume deux heures intense je vais changer le liner comme ça on gagne en tout cas c'est très intéressant cette perspective non mais c'est hyper intéressant et ça montre que c'est très très compliqué et que le Bayern est un club à part moi j'ai trouvé que là-dessus notamment c'est injuste d'attaquer Négaussmann sous cette question de manque de légitimité parce qu'il n'avait pas gagné parce qu'il commence aussi sa carrière parce que sinon en fait il y en a très très peu qui peuvent entraîner le Bayern c'est comme l'histoire de la boîte de nuit si t'es jamais rentré à un moment donné tu peux pas y être tu peux pas être habitué exactement sauf si t'es un copain qui a la même bouteille que la même bouteille à l'intérieur exactement sur la suite ça glisse encore oui oui ça marche toujours pas moi je vais plus trop en boîte moi non plus moi non plus toi non plus bien sûr si on se penche sur la saison prochaine et on se posait la question c'est quand même le titre de l'émission de savoir si le Bayern a baissé de standing nous on est d'un point de vue alors toi tu dis que tu es d'un point de vue extérieur nous par rapport à toi on est d'un point de vue extérieur 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 on a l'impression que le Bayern peut-être fait un peu moins peur qu'il ne faisait peur il y a encore quelques saisons pas forcément l'année où il gagne la Ligue des Champions mais au reste de l'Europe au reste de l'Europe c'est quand on mettait tous les ans tous les ans favoris Ligue des Champions Real Barça Bayern et puis après maintenant City maintenant City mais avant il y avait trois tickets qui étaient compostés pour les demi c'était ces trois là et puis qui va être le quatrième qui va venir là on a l'impression que le Barça forcément n'est plus dans cette liste là aussi parce qu'il y a eu un déclin du Barça est-ce qu'on a bien sûr sans comparer les deux situations mais est-ce qu'on a un peu la même chose avec le Bayern est-ce qu'on a l'impression que le standing du Bayern est en train de baisser parce qu'il y a eu ces décisions cette saison qui ont été prises et qui n'ont pas été fructifiées par des résultats sportifs j'ai rappelé quand on a commencé l'émission l'année 2012 où il y avait eu zéro titre et ensuite l'Empire contre-attaque heureusement il y a le champion non heureusement qu'ils sont allés chercher le championnat parce que on a vu entre la semaine dernière si on avait fait cette émission et aujourd'hui que ça a été bouleversé au niveau de de la hiérarchie au niveau de la direction que Karl-Heinz Ruminiguet revient aux affaires dans le conseil de surveillance on s'aperçoit que celui qui remplace Oliver Kahn c'est une promotion c'est monsieur ah non c'est pas une promotion monsieur Drezen monsieur Drezen c'est un ponte un ponte de l'ingénierie financière c'est ça un ponte c'est l'homme qui a tout fait pendant la période de la pandémie pour que le Bayern n'ait aucun souci alors bien sûr ils ont des fonds propres qui sont hyper conséquents le stade leur appartient ils génèrent quand il y a un transfert à 100 millions ils n'ont pas besoin de faire un emprunt il n'y a pas d'intérêt à payer le Bayern a le cash nécessaire sauf que normalement vous pardon hein sauf si si ce que je vais avancer vous l'avez su vous le savez normalement contre Leipzig vous voyez c'est des petits clins d'oeil normalement contre Leipzig monsieur Drezen aurait dû être remercié officiellement par le club sur la pelouse monsieur Drezen merci parce qu'il a arrêté au 30 juin merci pour votre travail vous savez le développement du Bayern merci beaucoup c'est ça Oliver Kahn a refusé a refusé l'hommage qu'il soit honoré et l'hommage donc normalement on aurait dû le faire dans les salons parce qu'il y a des salons bien spéciales à l'Allianz Arena et monsieur Ness qui a le numéro de téléphone de monsieur Drezen lui dit il y a trois semaines dis donc Paulo attends un tout petit peu tu sais pas comment ça peut tourner ne force pas le truc 15 jours après ils sont virés et monsieur Drezen donc nouveau grand patron du Bayern bon il s'est passé quelque chose en deux jours tu vois ils ont absolument pas programmé le truc et en plus entre temps le conseil de surveillance qui devait y avoir il y a 15 jours a été décalé au 30 et le conseil de surveillance du 30 a été avancé au 28 juste la veille du dernier match et c'est là où on apprend que Kahn n'a pas droit de venir Brasso Samizelic on lui dit merci c'est gentil je peux venir au dernier match vas-y combien d'années de contrat il reste merci c'est très gentil Kahn comment ça bah tiens tiens tu restes à la maison tu prends pas le bus pour aller au club pour pas aller à Cologne parce que ça l'est misé il est dans le conseil de surveillance je crois il y a une différence entre non il est patron du sportif non il est dans le directoire dans le directoire voilà c'est ça il faut que comme dans Bouté de Club t'as le directoire qui a la possibilité de prendre des décisions mais si c'est des décisions financières au niveau de l'enlop financière qui sont conséquentes c'est quand même le conseil de surveillance par définition qui va valider ou non je disais ça parce que en fait la situation de Kahn et de Salihamidzic n'est pas la même non elle n'est pas la même parce que dans les discussions individuelles qu'ils ont eues les réactions n'ont pas été les mêmes d'accord Salihamidzic il avait quand même l'oreille attentive et c'est avec ce qui se passait au quotidien au club donc quand le Ness lui a dit écoute Braco on se quitte bons amis t'inquiète Braco tu viens voir faire sur le balcon on verra le titre il n'y a pas de soucis quand Oliver Kahn est arrivé qui est Oliver Kahn on connaît quand même sa réputation le précède et dans la même discussion alors ils n'ont pas été reçus ensemble quand même ils ont été reçus l'un après l'autre un peu séparément et derrière et derrière ça se passe très très mal et c'est le patron c'est le patron c'est le patron de Adidas le patron du Bayern c'est monsieur Heiner qui est le direct le président du du conseil de surveillance le président du Bayern qui lui dit bon ça va pas le faire et là l'autre il pète un plomb donc il se dit oh la moutarde du montonné quand il a la tête rouge comme ça il vaut mieux qu'il ne vienne pas avec nous à Cologne parce que ça va pas sortir l'autre Cologne dans le bus et donc du coup du coup il participe à aucune festivité et là ça s'est un petit peu calmé on a reparlé il s'échange par mail alors je suis pas dans la confidence mais c'est quand même le Bayern il y a un nombre de personnes il y a un nombre de trucs il y a des directeurs des conseils de surveillance il y a UNES au-dessus c'est fascinant ce que dit Patrick parce qu'au final il est question de quoi parce que c'est Saki qui le disait on joue comme on s'entraîne on s'entraîne comme on est dirigé du côté du Bayern on a un renouvellement à tous les niveaux et ça c'est très important à la direction mais aussi sur le terrain parce qu'on s'aperçoit que la génération qui a débuté en 2012 mine de rien avec le temps elle commence à partir on a quand même fait une deuxième partie de saison sans Neuer bon même si Thomas Muller il a fini par être teacher sur les fins de maths il n'a pas souvent été teacher donc tout ça pour dire qu'on a une rénovation des cadres sur le terrain avec Kimmich qui prend de plus en plus de place ou pas avec Cano en défense Mouzialla etc etc on va voir les prochaines semaines vont être à suivre avec attention maintenant on a remis le facteur sur le vélo c'est à dire qu'on est en ordre de marche à nouveau au niveau de la direction pour revenir à ma question le standing du Bayern pour toi n'a pas baissé ah non mais non ça va être il a alors si je vois le liner et c'est marqué le standing du Bayern a-t-il baissé par rapport à cette saison où ça n'a pas été linéaire on a le droit de se poser la question pour ceux qui savent comment fonctionnent les arcanes du club on sait que le Bayern est en train de préparer sa revanche il y a la revanche des sites je parlais on est en full Star Wars voilà l'empire contre-attaque là c'est la revanche des Oly Nes je peux te l'avancer et donc je vais vous montrer ce que je vais vous montrer parce que comme il n'y a plus Bratzo directeur sportif on va voir si Népé qui était le bras droit le conseiller de Bratzo responsable recrutement voilà c'est ça s'il va rester ou non parce que là on va arriver dans la période des transferts et quand c'est la période des transferts c'est Oly et Karin Srominé qui il vient d'être noté au conseil de surveillance qui vont reprendre les dossiers en main et là il ne va pas falloir se tromper les qualités du joueur les qualités de joueur de Liroi Sané de Niabri de Mané de tous ces joueurs on ne doute pas il n'y a absolument aucun doute est-ce qu'ils ont le caractère et l'aspect psychologique pour comprendre la logique du Bayern c'est autre chose et là aujourd'hui ils ne sont pas dans ce standing là des joueurs du caractère du Bayern et dans ce cas précis sur la même s'ils sont champions mais sur la valeur absolue du Bayern au niveau de la qualité du joueur le standing a baissé au niveau de l'aspect psychologique et du caractère bon je pense qu'on a été complet on va s'arrêter on a recruté le dernier mercato c'était quand même assez conséquent 80 millions de lire donc voilà les perspectives et puisque je ne veux pas te couper l'herbe sous le pied pour finir le Bayern maintenant est en quête de son douzième titre de champion d'affilée consécutif moi ce qui va m'intéresser la saison prochaine parce que je me projette déjà c'est de savoir comment Dortmund va encaisser le coup même si on va en plus avec la paire de Bellingham de Bellingham de Guerrero il va se passer encore quand même des trucs l'évolution constante de Union Berlin d'accord avec la Ligue des Champions avec un petit clin d'oeil quand même je pense que la Ligue des Champions la jouera au Hertha Berlin dans le stade parce qu'ils avaient fait les campagnes européennes au début de l'histoire de Union Berlin c'est de jouer dans le stade du Hertha et ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas ce flair pas cette ambiance mais là en Ligue des Champions il ne sera pas aux armes sauf si parce qu'on en parlait en rentaine sauf si les supporters viennent à refaire des travaux pendant l'été il va falloir que ce soit la plus que des fouilles un stade avec cette capacité là ça va être un truc phénoménal l'évolution de Leipzig Allmour a normalement à prolonger savoir comment ils vont supporter le départ de Christopher de Christopher Nkunku le never cousin Chabialonso voilà mais on s'aperçoit qu'il y a quand même en cette fin de saison avec l'accumulation des matchs une fin de saison très difficile pour Alonso il n'y aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine en plus voir le Francfort s'il gagne contre Leipzig voilà moi ce qui m'intéresse vraiment quand je vais regarder les deux clubs que je regarde c'est de savoir si le SC Fribourg va pouvoir refaire une saison aussi intéressante parce que tu te fais éliminer contre la Juve en Coupe d'Europe tu fais une demi-finale que tu perds à domicile contre Leipzig tu joues jusqu'à la dernière journée une place pour la qualification en Ligue des Champions vu l'évolution du club je pense que c'est une bonne chose même si tu perds 30 millions d'être en Europa League et après voir comment va évoluer Bochum parce que par les vastes communicantes par les droits télé Bochum aura 10 millions d'euros de plus de budget la saison prochaine donc 10 millions d'euros il y en a peut-être 8 qui vont passer sur les joueurs et donc tu vas avoir une qualité de joueur différente et puis après voilà il y a des clubs historiques qui ont disparu de cette saison de la Bundesliga Ertha Berlin et Schalke on va voir ça la saison prochaine on va voir si Hambourg remonte ou le Fof-B Stuttgart en espérant qu'on n'ait pas l'année prochaine un championnat qui sera plié d'entrée parce que ce qui a rendu l'intérêt de ce championnat c'est que jusqu'à la dernière journée Europa League conférencie c'était partout il y avait quelque chose à lire il y avait du suspense là avec la montée de Darmstadt que bien sûr tous les trois vous connaissez et la montée surtout de Heidenheim le 57ème partenaire de Bundesliga qui a jamais joué en Bundesliga je pense que il ne faut pas jouer Heidenheim et Darmstadt en début de championnat les 3-4 premières journées là ils vont encore avoir du gaz et puis à partir de la 8ème journée je pense que ça va être un peu plus compliqué pour eux le Bayern s'ils décident de mettre en place leur stratégie qu'ils ont mis qu'ils veulent mettre en place à savoir recruter 3-4 joueurs mais ça va être des joueurs d'un autre ils vont plier le championnat et puis après on se retrouvera pour faire le débrief de la saison la saison prochaine et jouer au rendez-vous avec grand plaisir le 8 avril mais c'est ça se finira très vite bon voilà c'était passionnant et puis ça donne envie de suivre toute la saison la saison prochaine de Bundesliga ça sera bien entendu sur Beansport avec Patrick et avec Jean-Charles Sabatienne notamment il n'y a pas que Jamal Moussala mais on prendra beaucoup de plaisir à chaque fois à suivre cette saison de Bundesliga je vais vous faire un petit quiz parce que généralement on fait toujours des petits quiz est-ce que vous savez quel est le joueur français qui a joué le plus de matchs en Bundesliga Delpierre ? Non Ismaël ? C'est cette année ? Non Dans l'histoire de l'Islam Jonathan Schmitt Jonathan Schmitt à Fribourg ça me permettra de finir la boucle j'avais fait il y a quelques années la première la toute première interview de Jonathan Schmitt qui n'était pas encore connu en France c'était pour la chaîne Crypté à l'époque et Jonathan a fait 299 matchs en Bundesliga et il tire sa réveil et pour le connaître aussi pour connaître un petit peu aussi son environnement familial et pour finir avec le club des 5 on peut encore jouer au foot en ayant une mentalité et la vraie mentalité du foot et Jonathan l'incarne le match est rendu et on salue Jonathan Schmitt donc français qui a le plus joueur en Bundesliga et je vous ai défoncé en plus les gars pas grave pour une fois que ça arrive merci Patrick il allait gagner une boisson énergisant merci Patrick d'avoir été avec nous merci Patrick merci Elton d'être venu pour parler du Bayern mais pas que ça a été hyper intéressant ça a été long mais intéressant il vient pas pour rien Patrick merci à Mori Cotin qui a réalisé l'émission à Sébastien Ferra et Marius Casoli qui l'ont préparé aujourd'hui passez une très très belle journée sur la chaîne du Club des 5 et puis on se donne rendez-vous très très vite ciao ciao tchuss